Malek Malek, c'est un petit gars de 6 ans. Pas très grand pour son âge, mais il a le regard très courageux. Des yeux bleus, cernés de longs cils noirs. Les cheveux sur la tête, tout frisé, tout ébouriffé. Son regard, Malek aime le poser sur des cartes du monde. Découvrir les noms des grandes villes, des pays, des fleuves et des chemins. Mais pour l'instant, Malek, le seul chemin qu'il connaît, c'est celui qui part de chez lui pour aller jusqu'à l'école. Et ce chemin-là passe par un grand terrain vague. Il y a là tout ce qu'il faut pour jouer. Imaginez qu'on est perdu, poursuivi, à la recherche d'un grand trésor. Il y a des caillasses, des bouts de bois, du sable de la boue, des flaques et des plaques de tôle, et enfin, de mauvaises herbes bien plus hautes que lui. Certains matins, Malek zigzague entre les flaques et d'autres. Au contraire, il saute dedans à pieds joints, fait tout éclabousser avec ses grandes bottes en caoutchouc. Il est le seul de toute son école à emporter. Tout le monde se moque de lui. Mais Malek s'en fiche. Il sait très bien que les autres sont jaloux. Eux, avec leur belle basket toute neuve, ils n'ont pas le droit de sauter dans les flaques. Avant, dans ce grand terrain vague, il y avait des bâtiments, avec des gens pour habiter dedans. Mais un matin, les habitants sont partis. Et le lendemain, sont arrivés des camions, des pelleteuses, des tractopelles et des bulldozers. C'est fou, ces engins. Ça casse les murs, ça éclate les fenêtres, ça écrase les petits bâtiments, ça décolle les routes, ça arrache les panneaux, les tuyaux, les poteaux, et... Ça fait de la poussière. Ça fait beaucoup de poussière. Les engins vont et viennent. Et avec eux, une armée d'ouvriers, équipés de masse, de pelle ou bien de pioche. Ils portent tous un casque et un gilet. À chaque couleur de gilet, il y a un boulot. Les jaunes creusent à la pelle. Les verts piquent à la pioche. Les oranges tapent à la masse. Et les rouges, eux, ils regardent les autres faire. Comme les engins, tous ces hommes-là font de la poussière, beaucoup de poussière. Ils quittent le chantier en fin d'après-midi. Malek les croise sur le chemin du terrain vague. Et ils s'arrêtent toujours au même endroit pour tendre l'oreille et écouter la musique qui joue à tue-tête par les fenêtres de sa maison. C'est sa grand-mère qui l'écoute, Mémé-Line. Certains disent que son vrai prénom, c'est Lina. D'autres disent que c'est Linda. Mais certains voisins, pour faire plus simple, l'appelaient toujours Mémé-Line-Linda-Lina. Elle écoute la musique très fort car elle adore danser. Et quand il pénètre dans le salon, Malek découvre toujours sa grand-mère qui tourne sur elle-même. Autour de son cou, un pendentif, une petite clé, elle dit que ça peut ouvrir un très beau palais. Malek la regarde. Elle lui crie « Quitte tes bottes ! » Alors il les quitte, s'installe dans le fauteuil et la regarde danser. Bien qu'il connaisse ses pas de danse par cœur, il aime la regarder. Car autour de ses pieds, autour des pieds de sa grand-mère, il arrive à voir des grains de sable virevoltants. Il imagine derrière elle une troupe de musiciens jouant sur de très beaux instruments. Et parfois même, Malek arrive à sentir un petit banc chaud lui caresser l'oreille. Elle danse. et elle chante dans une langue que Malek ne comprend pas. Il ne comprend pas, mais il trouve ça très beau. Il vit avec elle depuis toujours. Malek n'a ni papa ni maman. Dans cette histoire-là, c'est comme ça. Plus elle danse, plus elle paraît jeune. Et elle a du caractère. Depuis que les travaux ont commencé, tous les mardis, un homme sonne à la porte. Il porte un costume mal taillé, une cravate mal rayée, et tend toujours à Méméline un papier. Sur ce papier, il est écrit que l'avenir de leur maison, c'est sa destruction. L'avenir de Malek et de Méméline, c'est un tout petit appartement dans un grand bâtiment. Alors, Méméline ne dit jamais oui, jamais non. Elle prend le papier que lui tend le monsieur, le lit à voix haute, mais dès la première phrase, elle rit. et plus elle lit, plus elle rit, si bien que lorsqu'elle doit lire le mot signature, elle froisse le papier et tout en riant, le jette au nez du monsieur en disant « Revenez la semaine prochaine ! » Elle claque la porte, prend Malek dans ses bras, tourbillonne avec lui et entre dans la cuisine. Elle montre à Malek ce qui marmijote dans les casseroles. Marmijoter, c'est un mot que Méméline a inventé pour dire que quelque chose mijote dans une marmite. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, ça fleure bon l'huile d'olive et ça pique. Plus ça pique, plus il aime Malek. Avec ça, il y a une galette bien ronde, toujours tiède, un sirop de menthe bien 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 sucré et au dessert, un petit carreau de chocolat noir qu'il mange au cadre de la fenêtre. Il contemple l'horizon du terrain vague. ne reste que quelques arbres. Sur les cimes, en ce moment, nichent des cigognes. Elles s'affairent avec leurs longs becs à rendre les nids toujours plus douillets, donnent de grandes béquets à leurs petits pleins d'appétit et tournoient dans le ciel pour accompagner le soleil jusque dans son sommeil. Elles sont là pour quelque temps, repartiront vers le sud, parfois vers l'est. Elles voyagent, elles migrent. méméline dit toujours que ces cigognes ont de la chance de voyager et de migrer. Elles-mêmes a beaucoup voyagé et en riant, elle dit qu'elle a tellement voyagé qu'elle ne se rappelle même plus de l'endroit où elle est née. Pourtant, elle aimerait y retourner. Elle dit que ça s'appelle « là-bas » et elle y retournera quand elle mourra. Mais il faudra aussi l'aider, l'aider à ramener son âme là-bas. Malek ne comprend pas. Mais Méline, c'est quoi une âme ? L'âme, Malek, c'est ce qui restera de moi lorsque je ne serai plus là, lorsque l'on ne pourra plus se prendre dans les bras. Ce sera tout cet amour. « Promets-moi, promets-moi que tu ramèneras mon âme là-bas. » « Je ne sais pas si ce que tu dis c'est vrai, mais Méline, mais moi je t'aime, alors je te promets. » Elle l'accompagne dans sa chambre. Le bord lui chuchote « Bonne nuit. » Et avant de sortir, Malek lui demande toujours « Mais Méline, il est comment ton petit palais là-bas ? » Elle répond simplement qu'il est difficile de le décrire. C'est à l'intérieur qu'il y a plein de belles choses. Un matin, les machines et les ouvriers sont revenus pour couper et déraciner les derniers arbres. Comme pour les petits bâtiments, ils ont fait ça à coups de pelleteuses, de tractopelles et de bulldozers. Des cimes des arbres, chaque couple de cigognes s'est envolé avec son petit. Certains savaient à peine voler. Et lorsque le dernier arbre a été abattu, c'est sans petit que le couple a disparu. Ce jour-là, Malek et Méline se sont demandés si plus tard, les cigognes pourraient revenir sur les grands bâtiments. Les semaines passent. Malek remarque que Méline ne va pas très bien. Elle danse moins. Certains après-midi, elle ne danse pas. Ils la découvrent dans le salon, immobile, l'air perdu. Elle perd la mémoire aussi. Elle n'oublie jamais de lui dire quitte tes bottes. Mais sa cuisine pique de moins en moins. Sa galette est de plus en plus petite. Elle mange à peine une olive le soir, s'installe sur le fauteuil et s'endort, marmonne dans ses langues qu'il ne comprend pas. L'homme, avec le costume mal taillé et la cravate mal rayée, vient de plus en plus souvent. Mais désormais, quand elle le voit, Méline ne rit plus, non ? Elle a de la peine dans la voix, de la peine dans les yeux. Elle lit le document à voix haute et à la fin de la première phrase, pleure. Plus elle lit, plus elle pleure, si bien que lorsqu'elle doit lire le mot signature, elle n'y arrive pas. Froisse le papier. L'homme dit toujours, « De toute façon, vous n'aurez pas le choix. » Et il part sans dire au revoir. Il y a aussi une dame qui vient de temps en temps. Lorsqu'elle arrive, Méméline ordonne toujours à Malek de filer dans sa chambre pour boire sa menthe à l'eau. Un jour, plus fort que lui, il a regardé par le trou de la serrure. Encore une fois, il voit sa grand-mère pleurer. Bois-la montale au cul sec, colle le verre contre la porte et l'oreille contre le verre et... entends. La dame travaille pour l'assistance. L'assistance, c'est là pour te trouver une famille quand tu n'as plus la tienne. Malek frissonne, « C'est pas possible. Je peux pas être séparé de Méméline. Et même quand elle mourra, j'ai promis de ramener son âme là-bas. Il en a pas dormi de la nuit. Le lendemain, à l'école, il s'endort sur son bureau. En fin d'après-midi, quand il rentre, plutôt que de suivre le chemin du terrain vague, il coupe à travers les mauvaises herbes. En plein milieu des ronces, son pied tape contre une pierre. Il tombe, regarde à côté de ses bottes et découvre un œuf. Mais pas un œuf de moineau ou un œuf de corbeau, non, non. Un œuf beaucoup plus gros. Blanc. Oval, brillant. Délicatement, Malek amène l'œuf jusque chez lui. Cherche une boîte à chaussures pour l'installer. L'œuf est tellement gros, besoin de la boîte des bottes. Il installe l'œuf, file dans la cuisine, prend un torchon chaud sur une casserole qui marmijote et enveloppe l'œuf avec. à partir de ce moment-là, il passe le plus clair de son temps à observer cet œuf en se demandant si oui ou non il va éclore. Puis un soir, quand il fait croque dans le chocolat, ça fait craque dans la boîte. Tap, tap, tap. Le petit cœur de Malek aussi fait tap, tap, tap. le bec perce la coquille. Deux petits yeux noirs clignent et fixent Malek. L'oiseau finit de briser la coquille, pattes maladroites, deux petits pas, il tombe dans la boîte. Malek le saisit sans le duvet tout chaud. C'est une cigogne, un bec et des pattes encore noires. Ils se regardent tous les deux jusqu'à ce que l'oiseau jette sa tête en arrière et fasse la clac clac, la clac clac. Méméline rentre dans la cuisine et dit prends soin de cet oiseau, Malek. Il est de ta famille maintenant. Dès le lendemain, Malek passe le plus clair de son temps à traîner ses bottes dans la boue du terrain vague, cherche des vers de terre car la cigogne en raffole. Elle en mange sans cesse, grandit vite, devient aussi haute que Malek, plus haute que les mauvaises herbes. Toute la journée, cette cigogne court dans le terrain vague. En battant des ailes, elle prépare son premier vol au milieu des grues déjà dressées des murs qui ont commencé à pousser. Et un après-midi, quand il rentre de l'école, Malek remarque sur les mauvaises herbes une ombre qui bouge à toute vitesse. Il lève les yeux au ciel. Son oiseau vole aussi haut que la plus haute des grues. Alors il s'élance sur le terrain vague, sur chemin, ferme les yeux, agite les ailes. Mais, sur sa route, l'homme et la dame qui font pleurer, et l'interrompe, petit. Ta grand-mère refuse de nous ouvrir. Dis-lui que nous avons des choses très importantes à lui dire. Ils partent sans dire au revoir. Évidemment que Mémélie n'ouvre pas cette heure-ci. Elle écoute la musique trop fort. Il reprend sa course. Toujours son oiseau est là-haut. Il le suit du regard. Puis, essoufflé, s'arrête à l'endroit du terrain vague sur le chemin pour tendre l'oreille. Mais, ce jour-là, aucune note ne sort des fenêtres. La maison reste muette. Quand il rentre dans le salon, tout est calme. Rien ne bouge. Mémélie ne crie pas « quitte tes bottes ». Tout est là, à sa place. Le canapé dans le salon, la table, dans le couloir, quelques cadres sur les murs, le porte-manteau, mais c'est comme si la maison était vide. Dans la cuisine, rien ne marmijote. Malek s'avance au cadre de la fenêtre. Mais Mémélie n'est pas non plus dans le terrain vague. Il n'y a que les mauvaises herbes couchées par le vent et des nuages de plus en plus gros dans le ciel. La cigogne arrive, se pose sur le cadre de la fenêtre. Tu sais où est Mémélie, toi ? Délicatement, la cigogne déploie une de ses ailes. Au bout de ses plumes, une bulle, à peine plus grosse qu'une bille. Transparente, lumineuse, fragile. la bulle scintille. Malek l'a saisi. Quelque chose semble flotter à l'intérieur. C'est Méméline. Voici mon âme, Malek. Voici ce qui reste de moi désormais. « Méméline, mais si je te vois, ça veut dire que je suis mort moi aussi ? » Non, Malek. Tu me vois parce que tu m'aimes. Te rappelles-tu de ta promesse ? Oui. J'ai promis de ramener ton âme là-bas. Mais par où aller pour trouver là-bas ? Par les airs et par le ciel, Malek. ton oiseau te guidera. Regarde le ciel. Les nuages sont de plus en plus gros. Malek les regarde puis voit. Malek les écoute puis entend. À l'intérieur, ce sont des cigognes, des centaines et des centaines de cigognes. Le coup tendu vers l'horizon. Leurs ailes battent lourdement. Ce sont elles qui créent le vent. Elles sont bien plus nombreuses que d'habitude. Envahissent le terrain vague, se perchent sur les grues, sur les panneaux et les grillages des travaux. De la main de Malek, l'âme de Méméline s'élève lentement, file à travers le couloir et traverse la porte. Malek lui emboîte le pas et quand il ouvre, tout autour de la maison, les cigognes sont figées, silencieuses. Toutes le fixent, toutes l'attendent. Méméline ? Méméline ? Après quelques pas, il sent quelque chose au-dessus de lui le saisir par les deux épaules. Ses pieds décollent du sol, il sent qu'il s'envole, le vide grandit vite et quand il lève les yeux au ciel, il découvre sa cigogne qui l'emmène au sommet de la plus haute des grues. Une fois là-haut, une fois tout là-haut, il retrouve Méméline. Pourquoi m'avoir fait venir jusqu'ici ? Pour contempler les horizons, Malek. Il regarde tout autour, manque de tomber et en bas, devant sa maison, l'homme et la dame qui font pleurer l'attendent. Méméline ? Comment on va faire pour le trouver le là-bas ? On n'a pas de carte. Tu n'as pas besoin de carte, Malek. Tu as les oiseaux. Garde tes bottes, mon petit. Notre voyage commence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada